Michée, chapitre 6 Je t'ai délivré de la maison de servitude et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui a répondu Balaam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Avec quoi me présenterais-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu Très-Haut ? Me présenterais-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an ? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile ? Donnerais-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles ? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. La voix de l'Éternel crie à la ville, et celui qui est sage craindra ton nom. Entendez la verge, et celui qui l'envoie. Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors iniques, et un éfat trop petit, objet de malédiction ? Est-on pur avec des balances fausses, et avec de faux poids dans le sac ? Ces riches sont pleins de violence, ces habitants profèrent le mensonge, et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. C'est pourquoi je te frapperai par la souffrance, je te ravagerai à cause de tes péchés. Tu mangeras sans te rassasier, et la faim sera au-dedans de toi. Tu mettrais en réserve, et tu ne sauveras pas, et ce que tu sauveras, je le livrerai à l'épée. Tu sèmeras, et tu ne moissonneras pas. Tu presseras l'olive, et tu ne feras pas d'onction avec l'huile. Tu presseras le mou, et tu ne boiras pas le vin. On observe les coutumes d'hommerie, et toute la manière d'agir de la maison d'Akab. Et vous marchez d'après leurs conseils, c'est pourquoi je te livrerai à la destruction. Je ferai de tes habitants un sujet de raillerie, et vous porterez l'opprobre de mon peuple.